Exploration Poétique Laforgue-Ségalène Jules Laforgue et Victor Ségalène n'appartiennent pas tout à fait à la même période. Le premier vit et écrit à la fin du XIXe siècle. Le second est plutôt à cheval sur les XIXe et XXe siècle. Ils sont cependant héritiers des mêmes transformations socio-culturelles. La Troisième République, qui s'est instaurée en 1871 après trois révolutions et une guerre, déçoit les poètes. L'accès à la littérature et à l'art sont certes facilités. Les lois Ferry de 1882-1883 rendent l'école obligatoire et augmentent le public à même de lire et d'écrire. Les progrès de l'imprimerie et le formidable développement du journalisme généralisent l'accès aux livres en le rendant plus économique. Les expositions universelles font fureur et transforment la rue en espace culturel. Cependant, les progrès techniques des scientifiques permettent surtout une consécration des valeurs matérialistes et bourgeoises qui ne laissent que peu de place à l'innovation littéraire et artistique. L'influence religieuse catholique décroît et n'est remplacée par aucune forme de transcendance. Le bourgeois ne jure que par l'utile, l'économique et le concret. La Belle Époque, dans laquelle s'inscrit davantage l'œuvre de Ségalène, ouvre un peu la perspective au début du XXe siècle. Cette période est marquée par une certaine effervescence culturelle et sociale. Le personnage de l'intellectuel, cristallisé par l'affaire Dreyfus, acquiert un prestige social. On commence à penser que l'artiste, l'homme de savoir, peut jouer un rôle dans la société. Parallèlement, les mouvements d'avant-garde, art nouveau par exemple, propagent à travers l'Europe l'idée d'un possible renouveau artistique par-delà l'art bourgeois conventionnel du siècle précédent. Le contexte littéraire Les poètes du tournant des XIXe et XXe siècles se réclament dans certains nombres de figures poétiques très importantes. Baudelaire, parmi les premiers, a imposé en poésie l'image d'une réalité prosaïque, la grande ville, les prostituées, les chambres de bonne, dans laquelle le poète peine à trouver sa place et oscille entre rêve et ironie. On peut lire à ce sujet son recueil en vers, les fleurs du mal, et son recueil en prose, les petits poèmes en prose. Verlaine désacralise la figure du poète dans une poésie humble qui mime les chansons et airs anciens, comme l'indique l'un de ses titres, Jadis et Naguère. Il préfère les vers impairs, boiteux, moins orgueilleux que l'alexandrin et le décacylabe. Rimbaud professe sa foi en les pouvoirs du poète, en adoptant la posture du voyant, dont il dit qu'il peut voir au-delà des choses et communiquer au public ses visions. Mi-vers, mi-prose, sa poésie renouvelle les images et la forme poétique. Malarmé, enfin, cristallise ce qu'il appelle lui-même la crise de verre, à la fin du siècle. Il refuse, pour la poésie, la logique communicationnelle de la langue, c'est-à-dire la logique qui consiste à dire quelque chose à quelqu'un de manière compréhensible, à véhiculer un message. Pour Malarmé, au contraire, le poète s'efface derrière les mots, eux-mêmes voués, non, à transmettre un message, mais à se célébrer en tant que mots. Le langage poétique malarméen n'exprime rien d'autre que lui-même, cette poétique atteinte en sommet dans le sonnet en X. Symbolistes et décadents Il s'agit de deux groupes de poètes qui se recoupent légèrement. Les poètes, dits décadents, constatent leur position de décalage avec le siècle. Tandis qu'ils croient à la transcendance, à la poésie comme échappatoire, au génie poétique susceptible d'éclairer la société, cette dernière les contraint aux nécessités économiques, au matérialisme. au goût bourgeois. C'est ce décalage que provassera Jules Laforgue. Contrairement aux romantiques du début du siècle, dont ils héritent les valeurs, ils ont perdu la foi en le rôle social du poète. La figure de celui-ci rejoint sur un mode plus prosaïque et terre-à-terre celle du poète maudit. Seul un poème impogné qu'on jette au feu, dit Verlaine. Le mouvement symboliste est plus vaste, qui regroupe à la fin du XIXe siècle des dramaturges romanciers, poètes, peintres et musiciens, les symbolistes voient dans l'art une ouverture à un ailleurs. Le signifiant, l'image représentée sur le tableau ou les mots de l'œuvre, est considéré comme une porte vers un signifié mystérieux, libre à l'interprétation. En d'autres termes, le signifiant est un symbole. Les symbolistes aiment les images et les figures porteuses de mystères, comme la lune, la forêt, les personnages d'aveugles ou de muets, que l'on retrouve chez Laforgue. Ils croient en la correspondance mystérieuse entre les objets du monde. Vert et prône Traditionnellement, le vert est régi par des contraintes strictes. Nombre fixe de syllabes prononcées, pose au cœur des verts appelées césures, rimes riches. Déjà, le romantisme remet en cause ses codes. Hugo entend dépoussiérer le vieil alexandrin. Mais en réalité, le vrai bouleversement du vert arrive dans la deuxième moitié du XIXe siècle. La métrique classique est plus relâchée, on ne fait pas forcément de césures. On joue avec l'alexandrin, vert noble de douze syllabes, en faisant par exemple des verts de onze ou treize syllabes. Le vert libre s'affranchit davantage encore de la métrique, en s'affranchissant de la rime. Plus encore, l'usage de la prose en poésie se généralise, depuis Gaspard de la Nuit, d'Alosius Bertrand, et les petits poèmes en prose de Baudelaire. Le poète doit renouveler la langue poétique, et cela passe d'abord par la forme. Il s'agit moins à présent d'exprimer un message à travers la poésie que de mettre en valeur la poésie elle-même. Jules Laforme Il naît à Montevideo, en Uruguay, de parents français, en 1860. Il connaît à Paris une jeunesse difficile, publiant quelques textes et dessins dans des revues, la vie moderne ou l'illustration par exemple, fréquentant les symbolistes de l'époque, Alphonse Allais, Charles Crow. Il devient secrétaire du critique et collectionneur Charles Ephrosy, près duquel il acquiert une bonne connaissance de la peinture moderne. On lui propose de devenir lecteur près de l'impératrice allemande Augusta de Saxe. Il lui fait la lecture et la suit dans ses voyages. Il épouse ensuite une jeune Anglaise, mais son état de santé se dégrade et il meurt à Paris, en 1887. Les complaintes sont le recueil le plus connu de Jules Laforme. Le terme de complainte désigne d'abord un genre poétique pratiqué au Moyen-Âge, par exemple par Guillaume de Machaut ou Charles d'Orléans. C'est un poème de lamentation relatant les exploits d'un chevalier mort au service de son roi. Plus tard, la complainte, en tant que forme poétique, disparaît, mais elle renaît sous une autre forme. Selon la définition du trésor de la langue française, elle est alors une chanson populaire à déroulement généralement tragique et ayant pour thème un sujet pieux ou les faits et gestes d'un personnage légendaire. La complainte peut être purement tragique, mais aussi burlesque ou satirique et se moquer de l'actualité politique. On la chante à la fin du 19e siècle dans les cabarets fréquentés par la forme. Lorsqu'il choisit ce genre, il est donc conscient d'utiliser une forme un peu désuète devenue populaire à tendance parodique. La complainte est en cela une forme adéquate à la poésie de Jules Laforgue, à la fois élégiaque, c'est-à-dire lyrique et pathétique, relatant les malheurs d'une subjectivité en décalage avec le monde, et satirique, c'est-à-dire critique vis-à-vis de la dite société, mais sans espoir de pouvoir la changer. Laforgue en adopte le ton, humble et pessimiste, mais aussi la forme, puisqu'il utilise les refrains, va jusqu'à citer des morceaux de chansons populaires. Il pratique le vers libre, ce qui lui permet d'augmenter la musicalité de ses poèmes. On peut citer un extrait de la Complainte au pauvre jeune homme. Le renouvellement poétique de Laforgue passe donc par l'utilisation d'une forme tombée en désuétude dont il explore la double tonalité élégiaque et satirique pour exprimer la position de décalage du poète avec la société actuelle. C'est aussi ce que représente le personnage de Pierrot, clown triste, auquel Laforgue est attachée et qui revient fréquemment sous sa plume. Pierrot, clown triste attaché à la lune, est un personnage fréquent de la poésie du second XIXe siècle, de Baudelaire à Laforgue, qui en fait l'usage d'une mélancolie un peu ironique. Pierrot est aussi plus largement une image de cette fin de siècle. Félix Nadar, de son vrai nom Adrien Tournachon, célèbre photographe de célébrité du XIXe siècle, met en scène l'acteur De Bureau, qui est un mime vedette au théâtre des Finambules. Il le met en scène en Pierrot, photographe, dont vous avez ici la photo. Le critique Philippe Hamon, dans son article Pierrot, photographe, fut de Pierrot le revers, l'antithèse de son époque, ce qui explique qu'il soit aimé des poètes dits décadents. Pierrot est blanc, alors que les couleurs dominantes du siècle sont le noir, redingote bourgeoise, charbon de la révolution industrielle, et les autres couleurs vides, affiche murale, début de la mode. Pierrot est voleur, fripant, silencieux, contrairement au siècle, qui consacre le bourgeois respectable, honnête, égoïste, et la parole bruyante, affiche de rue, journal, rumeur, accès aux livres. Philippe Hamon peut ainsi analyser cette image comme une interrogation de l'époque sur la question de la représentation. L'art du mime, silencieux, mouvant, léger et éphémère, laisse peu à peu la place à une image industrielle, figée et multipliable à l'infini. Victor Ségalène Né en Bretagne en 1878, Ségalène a une formation de médecin de la marine. En tant que tel, il effectue de nombreux voyages en mer, Etats-Unis, Polynésie, Chine surtout, puisqu'il vit 5 ans à Pékin avec sa famille et organise une mission géographique et archéologique à travers le pays. Revenu en France pendant la guerre de 1914, à laquelle il participe en tant que soldat puis médecin, il meurt seul de façon assez mystérieuse dans une forêt bretonne. Ségalène écrit des romans et des nouvelles, de la poésie, du théâtre, mais aussi des chroniques, articles, textes et critiques. Il s'inspire beaucoup de ses nombreux voyages et complète sa connaissance de chaque pays, de chaque culture par une exploration des autres arts. Ses écrits sur la Polynésie, par exemple, sont à mettre en relation avec sa découverte de l'œuvre du peintre Gauguin, ainsi du roman Les immémoriaux, qui s'élèvent sur le mode allégorique le choc ressenti par Ségalène en découvrant le peuple thaïtien. Pendant deux ans en Polynésie, écrira-t-il, j'ai mal dormi de joie. On peut définir Ségalène comme un écrivain voyageur, penseur de l'autre et du divers. Dans ses Conseils aux bons voyageurs, il exprime sa volonté de se laisser aller au remous plein d'ivresse, du grand fleuve diversité. Ami de Paul Caudel, quoi que leur relation ne soit pas sans tension, il admire la puissance de la parole poétique du poète. Il récuse cependant la foi catholique de Claudel. Pour lui, la puissance du poète vient d'une foi non en Dieu, mais en la diversité des hommes et du monde. Dans une lettre à Claudel, Ségalène expose ce qu'il appelle sa doctrine spectaculaire. Il s'agit d'une vision ivre de l'univers, il s'agit de voir le monde comme un spectacle illusoire et beau, de goûter pleinement la beauté dans les apparences fuyantes. Stèle, 1912. Ségalène organise une expédition archéologique à travers la Chine. Comme Rimbaud, qu'il connaît et admire, Ségalène s'efforce de trouver une nouvelle langue poétique. Dans son recueil Stèle, publié en 1912, c'est par la Chine que passe ce renouveau. Dans la forme d'abord, une grande attention est portée à la mise en page, ce qui rapproche Ségalène de Malarmé, puisqu'il s'agit de mettre en scène le langage poétique sur l'espace de la page imprimée. Ainsi, le recueil est imprimé selon la tradition de l'artisanat chinois. Entre deux plaques de camphrier, reliées par un ruban de soie, une feuille de papier de corée, imprimée d'un seul côté et pliée en accordéon, forme 200 pages et donne le texte dans un encadré. Il s'agit de faire partager au lecteur une expérience sensitive, de faire sentir la Chine. Il s'agit aussi de donner au poème la forme verticale qui donne son nom au recueil, la stèle, c'est-à-dire un monument ayant la forme d'une dalle placée en position verticale, parfois ornée de sculptures ou de peintures sur lesquelles sont gravées des inscriptions commémoratives. Malgré cette implantation dans la culture et dans l'espace chinois, la poésie des stèles s'affranchit du temps et de l'espace. Ségalène y célèbre le mouvement, le passage, ainsi qu'il l'expose dans la préface en se référant aux stèles en tant que monument troué. Je cite « Et parfois, dans les stèles classiques, sous les ventres écailleux, au milieu du fourmillement des pattes, des tronçons de queue, des grippes et des épines, un trou rond aux bords émoussés qui transperce la pierre et par où l'œil azuré du ciel lointain vient viser l'arrivant. » Même si la poésie s'assimile à un monument, elle laisse la place à l'autre, au mouvement, au divers. – Sous-titrage FR 2021